On va lire la fin du livre de la jungle de Rudyard Kipling. Akela, le vieux loup farouche qui n'avait jamais imploré de merci dans la vie, jeta un regard suppliant à Mowgli, debout près de lui, tout nu, sa longue chevelure noire flottant sur les épaules, dans la lumière de la branche flamboyante qui faisait danser et vaciller les ombres. « Bien, » dit Mowgli, en promenant avec lenteur un regard circulaire. « Je vois que vous êtes des chiens, je vous quitte pour retourner à mes pareils. Si vraiment ils sont mes pareils. La jungle m'est fermée, je dois oublier votre langue et votre compagnie, mais je serai plus mési-recordieux que vous, parce que j'ai été votre frère en tout, sauf par le sang. « Je promets que lorsque je serai un homme parmi les hommes, de ne pas vous trahir auprès d'eux comme vous m'avez trahi. » Il donna un coup de pied dans le feu et les étincelles volèrent. « Il n'y aura point de guerre entre aucun de nous dans le clan, mais il y a une dette qu'il me faut payer avant de partir. » Il marcha à grands pas vers l'endroit où Cherkan, couché, clignait de l'œil stupidement aux flammes, et le prit par la touffe de poils sous le menton. Baguera suivait en cas d'incident. « Debout, chien ! » cria Mowgli. « Debout, quand un homme parle, ou je mets le feu à ta robe. » Les oreilles de Cherkan s'aplatirent sur sa tête. Il ferma les yeux, car la branche flamboyante était tout près de lui. « Cet égorgeur de bétail a dit qu'il me tuerait en plein conseil, parce qu'il ne m'avait pas tué quand j'étais petit. Voici, et voilà, comment nous, les hommes, nous battons les chiens. Remue seulement une moustache, lune grise, et je t'enfonce la fleur rouge dans la gorge. » Elle frappa Cherkan de sa branche sur la tête, tandis que le tigre gênait et pleurnichait en une agonie d'épouvante. « Peu ! chat de jungle roussie ! Va-t'en maintenant ! Mais souviens-toi de mes paroles. La première fois que je reviendrai au rocher du conseil, comme il sait que vienne un homme, il sera coiffé de la peau de Cherkan. Quant au reste, Akela est libre de vivre comme il lui plaît. Vous ne le tuerez pas parce que je le défends. J'ai idée, d'ailleurs, que vous n'allez pas rester ici plus longtemps, à laisser pendre vos langues comme si vous étiez quelqu'un, au lieu d'être des chiens que je chasse. « Ainsi, allez ! » Le feu brûlait furieusement au bout de la branche, et Mowgli frappait de droite et de gauche autour du cercle. Et les loups s'enfuyaient en hurlant sous les étincelles qui brûlaient leur fourrure. À la fin, il ne resta plus que le vieil Akela, Baghera et peut-être dix loups qui avaient pris le parti de Mowgli. Alors Mowgli commença de sentir quelque chose de douloureux au fond de lui-même. Quelque chose qu'il ne se rappelait pas avoir jamais senti jusqu'à ce jour, il reprit haleine et sanglota, et les larmes coulèrent sur son visage. « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? » dit-il. « Je n'ai pas envie de quitter la jungle, et je ne sais pas ce que j'ai. Vais-je mourir, Baghera ? » « Non, petit frère, ce ne sont que des larmes, comme il arrive aux hommes, dit Baghera. Maintenant, je vois que tu es un homme, et non plus un petit d'homme. » « Oui, la jungle t'est bien fermée désormais. Laisse-les couler, Mowgli, ce sont seulement des larmes. » Alors Mowgli s'assit et pleura, comme si son cœur allait se briser. Il n'avait jamais pleuré auparavant, de toute sa vie. « À présent, dit-il, je vais aller vers les hommes. Mais d'abord, il faut que je dise adieu à ma mère. » Et il se rendit à la caverne où elle habitait avec Perlou, et il pleura dans sa fourrure, tandis que les autres petits hurlaient misérablement. « Vous ne m'oublierez pas, dit Mowgli. Jamais, tant que nous pourrons suivre une piste, » dirent les petits. « Viens au pied de la colline quand tu seras un homme, et nous te parlerons, et nous viendrons dans les labours pour jouer avec toi la nuit. » « Reviens bientôt, dit Perlou. Oh, sage petite grenouille, reviens-nous bientôt, car nous sommes vieux, ta mère et moi. » « Reviens bientôt, dit Mère Louvre, mon petit tout nu, car, écoute, enfant de l'homme, je t'aimais plus que je n'ai jamais aimé les miens. » « Je reviendrai sûrement, dit Mowgli, et quand je reviendrai, ce sera pour étaler la peau de Cherkan sur le rocher du conseil. » « Ne m'oubliez pas. Dites-leur, dans la jungle, de ne jamais m'oublier. » L'aurore commençait à poindre quand Mowgli descendit la colline, tout seul, en route vers ces êtres mystérieux qu'on appelle les hommes. Fin de la lecture de la première nouvelle des aventures de Mowgli dans le livre de la jungle. Il y en a trois, la première est terminée, on va la résumer ensemble. Donc on va résumer la fin de la première nouvelle du livre de la jungle de Kipling. On se rappelle que Cherkan a prévu de faire assassiner Akela, qui était le chef du clan, et il a monté tous les jeunes loups contre Mowgli, en disant qu'il n'était pas l'un des leurs, qu'il était un homme et qu'il fallait l'éliminer. Mais Mowgli est arrivé avec du feu au bout d'une branche. Et Mowgli va prendre une position qui est quand même très spéciale. Il va se mettre à les insulter, à leur dire « vous êtes des chiens » Et ce n'est pas un compliment, ce n'est pas dans le sens « le meilleur ami de l'homme ». Et il va dire « c'est moi qui vous domine parce que je suis un homme, vous êtes méprisables, etc. » Et ils vont tous se soumettre à son autorité. Bagheera va lui rappeler qu'il doit quand même sauver la vie d'Akela, parce qu'Akela c'est quand même lui qui lui a permis de vivre quand il était bébé. Donc Mowgli va dire « Akela a le droit de vivre comme il veut ». Et il va dire « vous, vous m'avez rejeté, alors maintenant je suis un homme, je ne suis plus l'un des vôtres. Mais comme j'ai été votre frère et que j'ai de la mémoire, je ne vous querellerai pas. » Il va quand même aller régler son compte à Sher Khan, il va lui faire peur, il va lui brûler les poils du dessus de la tête, il va le tirer par sa barbichette, sachant que Sher Khan, il a été dans un cirque, il a été plus ou moins dressé par les hommes et surtout beaucoup maltraité visiblement. C'est pour ça qu'il les déteste et qu'il en a peur. Donc Sher Khan va tout de suite être traumatisé et va tout de suite se soumettre à Mowgli. Finalement, il va chasser tous ceux qui se sont ralliés du côté de Sher Khan et il ne va rester qu'une dizaine de loups qui ont toujours été du côté de Mowgli. Et Bagheera va lui dire, donc au début Mowgli se met à pleurer et il ne sait pas ce que c'est parce qu'il n'a jamais pleuré. Bagheera lui dit « c'est quelque chose qui est typique des humains, c'est parce que tu es triste. Et c'est vrai, tu as raison, quand tu as dit que tu ne faisais plus partie de nous, tu n'appartiens plus à la jungle, maintenant tu dois aller vivre avec les hommes. » Mowgli demande seulement le droit d'aller dire au revoir à sa mère et quand il va y aller, ça va être très émouvant. Elle va lui dire « tu peux partir, mais il faudra que tu reviennes, c'est toi que j'ai le plus aimé de tous mes enfants. » Le père Lou va dire « il faudra que tu reviennes très vite parce qu'on est vieux, donc on ne vivra plus longtemps. » Et ses frères et sœurs Lou et Louve disent « on viendra te voir au crépuscule, on viendra dans les labours, c'est-à-dire dans les champs, pour te saluer. » Mowgli s'en va vers le monde des hommes qui est pour lui un monde inconnu et c'est la fin de cette première nouvelle parce qu'il y a trois aventures de Mowgli dans le livre de la jungle et la première est terminée. Si vous avez envie qu'on lise les suivantes et qu'on les résume ensemble, vous pouvez le demander en commentaire. N'hésitez pas, quand un livre est fini, c'est toujours une nouvelle, c'est toujours sympa d'avoir des retours et de voir que je ne parle pas dans le vide. Ça me fait plaisir de savoir si vous avez aimé ou pas cette histoire, ce que vous en avez pensé, d'exercer aussi un petit peu votre esprit critique et qu'on puisse parler ensemble de ce livre. Kipling, c'est un grand classique de la littérature anglaise. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger sur cette nouvelle. Fin du résumé.